La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Jeudi 26 mai, jour de fête pour beaucoup de chrétiens de par le monde. Ils célèbrent la montée du Christ au ciel, l'ascension, les échos de la célébration chez les catholiques et les presbytériens dans ce journal. Le bloc opératoire de gynécologie du CHU Campus ouvrira ses portes dans quelques jours. Du matériel de pointe vient d'être offert pour équiper la salle déjà aménagée. Et puis, un nouveau drame sanitaire frappe le Sénégal. Un incendie est survenu dans un service de néonatologie d'un hôpital du pays. Bilan 11 bébés décidés. Voilà donc pour les titres. Bonne fête de l'ascension à toutes et à tous. Et la communauté chrétienne à travers le monde célèbre donc ce jeudi l'ascension du Christ au ciel. Et dans un tweet, le chef de l'État, Foressez Imna Niazingbe, a souhaité bonne fête aux chrétiens du Togo. Et d'ailleurs, il a également émis le vœu que cette célébration contribue à élever notre aspiration commune au vivre ensemble par une pratique renforcée du civisme, de la solidarité et de la tolérance. 40 jours après la Pâque, les chrétiens catholiques s'élèvent l'ascension, la montée de Jésus au ciel. Une de nos équipes de reportage était ce jour à la paroisse Saint-Ignace de Loyola à Logopé pour nous faire vivre les instants de prière adressés à Dieu ce jour. Le reportage est signé Déborah Tolé-Batique et Marie-Rena Bédé avec la voix de Ulrich Améga. Achille et Hélène, un couple qui ne rate jamais les célébrations eucharistiques. Pour ses sexagénaires, participer à la messe de l'ascension du Christ en ce jour, une occasion de rendre grâce à Dieu qui veille constamment au bonheur de leur union. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que Jésus est parti au ciel pour nous envoyer l'Esprit Saint pour que notre foyer puisse marcher. Nous avons prié ce matin pour que Dieu nous unisse, Jésus-Christ nous unisse pour accomplir ce que lui-même il a voulu, ne perdre aucun de ses enfants. La montée du Christ au ciel, fidèle chrétien catholique de la paroisse Saint-Ignace de Loyola, célèbre l'événement. Un événement qui invite à cultiver l'humilité au quotidien, comme le recommandent les Saintes Écritures. L'ascension unit le ciel et la terre. Jésus est descendu sur terre, il est descendu aux enfers, mais il est remonté au ciel. Et désormais, il y a un passage entre le ciel et la terre. La terre peut être portée au ciel et les grâces du ciel peuvent être vécues sur la terre. Jésus est monté très haut, mais il est aussi celui qui était descendu très bas. Ça fait qu'il encadre notre humanité. Nous avons tous à apprendre cette humilité. Il est monté aussi, dans cette absence, il y a en même temps une présence, parce qu'il est monté aussi pour nous envoyer l'Esprit Saint. Donc, il est absent physiquement, mais il est présent intérieurement à travers son Esprit Saint. La célébration de l'ascension du Christ s'achève par l'exposition du Saint-Sacrement. Moment de recueillement pour chaque fidèle. Dans dix jours, ce sera la Pentecôte. Et les fidèles chrétiens évangéliques du collège protestant de tout coin l'ont également commémoré ce jeudi, la montée du Christ vers le Père. Et l'ascension a été célébrée à travers des louanges et l'adoration. Le compte rendu avec Sandra Asiagui. Christ mort, ressuscité, est allé au ciel. L'ascension, le couronnement de son œuvre salvatrice, symbole de la vie éternelle. Cette élévation du Christ vers le ciel représente son intronisation et le début de ceux de ses disciples sur terre. Un moment de recueillement et de prière. La montée de Jésus vers son Père céleste est un grand espoir pour nous, les chrétiens. Parce que c'est une promesse. Jésus ressuscité, s'il n'est pas monté vers le Père pour préparer la place et nous envoyer aussi le Saint-Esprit, serait vain sa résurrection. À partir de ce jour, nous devons démontrer à tous que nous sommes des chrétiens vraiment à travers nos comportements. Ce que le Christ nous recommande, c'est ça que nous devons faire. Cette fête, un élément essentiel de la foi chrétienne. Un moment de rappel de la grâce promise par le Fils, une foi vers le Père. Pour nous, nous avons la conviction qu'il part pour transmettre au Père nos soucis, nos problèmes et tout ce qui tracasse l'humanité. Voilà notre espérance et espoir en ce jour. Cette fête chrétienne est célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Cette élévation au ciel exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible sur terre, mais demeure présent dans les cœurs. Et hier, à la veille de l'ascension de Christ, Dodo Are était chez les Pères Augustins au monastère Sainte Rita de Idranawe. Un après-midi d'immersion dans la vie de ses frères et pères qui ont choisi la vie monastique. C'est une vie en communauté, une vie d'études théologiques et surtout de prière. Bref, une vie consacrée et concentrée sur Dieu. Regardez. Derrière les murs de ce monastère vivent une vingtaine de personnes. On les appelle des frères et des pères. Le monastère était presque vide à notre arrivée. Trente minutes après, ils arrivent un à un du sport. Ils vivent ensemble depuis des mois sans s'être choisis. On retrouve ici plusieurs nationalités. Il est 17h. Dans une heure, l'office du soir. Leur vie ici est principalement tournée vers la prière, même si la plupart sortent pour les études. Et ce soir spécialement, les frères Augustins préparent la veillée de l'ascension du Christ. Il faut tout mettre en place et chacun se met à l'attache. L'heure de la prière approche. Ils ont tous déjà enfilé leurs habits monastiques. Certains sont là comme missionnaires, d'autres pour découvrir leur vocation. Je suis cid soudanais par nationalité. Je suis dans la communauté comme un frère en vie perpétuelle. La présence dans l'ordre, c'est pour être un frère et en même temps un religieux. Chaque jour, les frères et les pères renouent avec la vie de prière, rythmée par différents offices de la journée. Celui du soir vient de commencer. Des prières, mais aussi des chants pour communier avec Dieu. L'office du soir dure 30 minutes. Juste après, quelques minutes de pause avant la messe. À cette veillée d'ascension, certains fidèles du quartier ont rejoint la communauté. Ce sont les frères qui animent la messe. Et c'est le moment que Augustin aime le plus avec Dieu. Chanter, c'est une partie de ma vie. Et quand je chante, je suis dans la joie. Comme Saint Augustin l'a dit, celui qui chante prie deux fois. Environ 50 minutes de célébration. La communauté s'entretient avec les fidèles aussitôt la messe terminée. Moment de convivialité et de prière individuelle avec certains. La vie au monastère est un choix et ce choix, Zachary l'a fait en côtoyant certains frères de Don Bosco. Il y a étudié la philosophie et les sciences humaines. Pour rien au monde, Zachary n'échangera la vie communautaire qu'il vit dans ce couvent. C'est la fraternité que nous vivons ici. Nous vivons en frères et nous faisons tout ensemble. Si j'essaie de faire une petite comparaison avec mon expérience avant de venir ici, j'étais seul et je vois un peu une différence. Une vie pratiquement en retrait du monde, en quête permanente de Dieu. C'est d'ailleurs la spécificité de ce couvent d'après le père Martin qui est à la tête de la communauté. Dans notre mission ici au Togo, nous cherchons à partager cette richesse intérieure avec toute personne de bonne volonté. Pas seulement les catholiques, parce que découvrir la richesse que nous avons dans le fond de notre cœur ne voudrait rien dire qu'il faut être forcément catholique, musulman. Non, c'est pour tout le monde. Et notre mission cherche à partager ça avec la jeunesse, avec les enfants, avec les personnes âgées et toute personne de bonne volonté. Ici, cette maison est en même temps un séminaire de formation des jeunes qui veulent devenir religieux, prêtres, dans l'ordre de Saint-Augustin au service de l'Église catholique romaine. La vie en communauté n'est certainement pas un long fleuve tranquille. Mais ce qui compte, c'est cette passion commune pour Dieu. Et cette passion laisse Saint-Augustin, la partage autour d'eux. Voilà, donc c'était le grand format de cette édition en ce jour d'ascension. Et nous poursuivons avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo. À ce jour du jeudi 26 mai 2022, le nombre de cas confirmés est de 37 069. Quatre nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 761. Quatre nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élèvent à 35 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et santé toujours avec cette bonne nouvelle. Le bloc opératoire de gynécologie du CHU Campus sera bientôt opérationnel. Le PNUD a offert le matériel adéquat pour équiper la salle déjà disponible. Et la remise a eu lieu hier mercredi. Le compte rendu avec comme l'an se souvient immaculé, Baoui Abalo avec la voix de Sandra Asiakbi. Des lits et tables d'opération, des consultateurs d'oxygène, des pompes à infusion, des moniteurs de surveillance de paramètres, des appareils d'anesthésie, plusieurs kits de césarienne et autres matériels complémentaires, estimés à environ 138 millions de fonds CFA. Ce don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD par son projet Impact Communautaire 2030 va combler une grande attente des usagers du CHU Campus. Le bloc opératoire de gynéco-obstétrique va être mis au service. Nous sommes d'autant plus heureux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui quittent la partie nord du Grand Lomé, même la partie ouest, qui sont obligés d'aller soit jusqu'à Béot ou soit au CHU-SO. Donc ça va permettre à ces femmes de venir ici beaucoup plus rapidement. Cette semaine, on est au CHU Campus pour l'inauguration du bloc opérateur équipé par le PNUD. Nous sommes dans un projet global de renforcement du système sanitaire. Vraiment, cette année, le PNUD, après Covid-19, le PNUD a ressenti le besoin de placer la santé au centre du développement et on est en train d'accompagner le gouvernement dans sa fête de route où la santé occupe aussi une place de choix avec l'atteinte de la couvertie sanitaire universelle. Il y a tout un ministère qui a été dédié pour ça. Le PNUD accompagne le gouvernement dans l'accomplissement de la santé pour tous. L'appui au secteur de santé constitue une thématique importante pour le PNUD. Les prestataires de soins sont plus qu'heureux de ce renforcement de leurs capacités techniques. Ce don qui va permettre le démarrage du bloc opératoire, c'est-à-dire la gynécologie, est un don très précieux pour nous. Un bloc opératoire, surtout la gynécologie, fait suite. Il y a la suite, c'est la pédiatrie, la neonatologie. Et donc, nous, nous pensons que c'est un don très très précieux pour le CHU Campus de Lomé. C'est à ce même projet Impact Communautaire 2030 que le PNUD a équipé il y a quelques jours le service des urgences chirurgicales du CHU Sylvanus Olympio. Et à l'hôpital de Tivouane au Sénégal, c'est plutôt la consternation après le décès de 11 bébés. Ils ont péri dans l'incendie survenu dans la nuit d'hier mercredi au service de néonatologie de cet hôpital. C'est dans cet hôpital de Tivouane, à une centaine de kilomètres de la capitale Dakar, que les 11 nouveaux-nés ont péri dans un incendie mercredi. J'ai été informée de l'incendie, mais je ne l'ai pas annoncé à ma fille. Quand elle s'est réveillée, je dis, je lui ai dit, et on est venus ensemble. On compatit à leur douleur. Ces femmes gardaient encore l'espoir que leur nouveau-né était vivant. Le Sénégal est en deuil, et il faut l'accepter. Plusieurs personnalités politiques, gouvernementales et locales se sont succédées sur place toute la nuit. Sur Twitter, le président Macky Sall a exprimé sa profonde compassion. Mais cela n'empêche pas l'exaspération de s'amplifier dans le pays. Car cette tragédie vient s'ajouter à plusieurs drames récents survenus dans les hôpitaux sénégalais, mettant en lumière les nombreuses carences du système de santé publique. Début avril, une femme sur le point d'accoucher est morte après avoir attendu en vain pendant une vingtaine d'heures une césarienne. Un an auparavant, en avril 2021, à Linguère, dans le nord du pays, un autre incendie dans un service de maternité avait causé la mort de quatre nouveaux-nés. Ces drames répétés suscitent une vague d'indignation dans le pays. Les partis d'opposition réclament que toute la lumière soit faite sur cette tragédie. Ils ont annoncé suspendre toute activité politique dans le pays pour les trois prochains jours. Aux Etats-Unis, ce sont 19 enfants de 7 à 10 ans que pleure l'Etat du Texas. Ils sont tombés sous les balles d'un jeune de 18 ans qui a ouvert le feu dans leur école. La douleur est nationale. Tôt, Xavier Lopez, 10 ans, s'affiche tout sourire. Il vient de recevoir les félicitations de l'école pour ses bons résultats. Quelques heures plus tard, il était fauché par le tireur. Ce garçon fait partie des 19 enfants victimes du massacre. Ouzia Garcia, McKenna Lee Elrod ou encore Eliana Torres. La majorité avait entre 7 et 10 ans. Les habitants de la ville sous le choc viennent déposer des fleurs devant l'établissement. Cette professeure retraitée connaissait bien les enfants. J'ai ressenti de l'horreur et de la douleur parce que j'ai fait partie de ce système scolaire pendant 43 ans. Tous les matins, je venais ouvrir les portes pour qu'ils sortent et je voyais tous ces petits visages. Ces habitants veulent aussi rendre hommage aux deux enseignantes assassinées. Eva Mireles, 44 ans, a tenté de s'interposer entre les enfants et le tireur. La tragédie a plongé la ville d'Ouvalde et ses 16 000 habitants dans la douleur. Mercredi soir, un millier de personnes se sont rassemblées dans une salle de la commune. Nous n'avons pas prévu un long programme. Beaucoup d'entre vous étaient épuisés, très secoués. Une veillée pour ne pas oublier les 21 destins brisés. Et ce nouveau drame fait reprendre l'éternel débat autour du lobby des armes aux Etats-Unis. Un débat qui a commencé il y a plusieurs années déjà avec un certain Bill Clinton. Nous sommes en 1993. Le président Bill Clinton signe le Brady Act. Approuvé par le Congrès, il instaure la vérification systématique des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs d'armes à feu aux Etats-Unis. Mais dix ans plus tard, le Congrès ne revote pas cette loi sous l'impulsion du républicain George Bush et de ses puissants alliés de la NRA, le lobby des armes. Entre-temps, en 1999, la tuerie de Columbine vient rappeler aux Américains la réalité. Aucun autre pays au monde ne connaît autant de fusillades que le leur. Parmi les plus marquantes, celle de Sandy Hook en 2012. Bilan, 28 morts, dont 20 enfants âgés de 6 et 7 ans. Les images font le tour du monde. L'émotion est vive. L'occasion pour le démocrate Barack Obama de frapper fort en interdisant notamment la vente de fusils d'assaut. Mais quatre mois plus tard, le Congrès enterre ses ambitions. C'est une journée assez honteuse pour Washington. Mais je veux être clair avec le peuple américain. Nous pouvons encore changer les choses et réduire la violence par arme à feu. En 2021, la Chambre des représentants vote une loi pour élargir les contrôles. Mais le Sénat la bloque. Le démocrate Chris Murphy s'est lancé mardi dans un vibrant plaidoyer. Je suis ici pour mendier, pour littéralement me mettre à genoux et supplier mes collègues de trouver le chemin à suivre. A l'inverse, le républicain Ted Cruz estime lui que les armes restent la meilleure défense. L'outil le plus efficace pour assurer la sécurité des enfants, ce sont des forces de l'ordre armées sur le campus. Aux Etats-Unis, la production d'armes à feu pour les particuliers a explosé depuis 20 ans. Elle a été multipliée par trois. Les armes fantômes aussi sont de plus en plus nombreuses. Faites maison, elles ne possèdent aucun numéro de série, ce qui rend leur traçage impossible. Début avril, Joe Biden a voulu s'attaquer au problème. Mais sa marge de manœuvre très réduite au Congrès l'en empêche pour l'instant. Les retours sur le continent pourraient évoquer les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Au Kenya, par exemple, la santé des Kenyans est réellement ébranlée par la crise. La pandémie de coronavirus a eu un impact sur la santé mentale de nombreuses personnes dans le monde. Au Kenya, le stress des fermetures, la peur de perdre son emploi et les difficultés financières qui en découlent ont perturbé le bien-être de plusieurs individus. Dans le quartier de Kibera, à Nairobi, la capitale, Alice Wonjiku fait le deuil de son fils Kimani, qui assumait la responsabilité financière de la famille. Âgé de 29 ans et lui-même père de deux enfants, il s'est suicidé en 2021. S'il avait demandé de l'aide, cela ne serait pas arrivé. Il aurait été conseillé et aurait changé d'avis. Le fait de rester seul a inspiré l'action négative. Comme Kimani, la majorité des personnes vivant dans les bidonvilles de Kibera ont perdu leur emploi après l'arrivée de la pandémie. Des agents communautaires rendent visite à ses habitants pour briser ce silence. La majorité de notre population vit dans le déni et nous avons des mythes et des idées fausses. Cela est dû au manque d'éducation et à une mauvaise connaissance du statut. Donc les gens ne croient pas qu'il y a une santé mentale et ensuite, ils entrent soit dans le stress, soit dans la dépression. Le groupe d'entraide Ushirika Stress Free est composé de 68 membres qui proposent gratuitement des conseils des thérapies de groupe. L'un des objectifs étant d'aider les habitants à faire face au ralentissement économique provoqué par la Covid-19. Un problème à moitié partagé est un problème à moitié résolu. Cela signifie que lorsque vous vous ouvrez à vos conseillers ou à tout autre groupe de personnes, lorsque nous sommes ensemble, vous constaterez toutes les décisions que vous auriez pu choisir au départ et vous prendrez en compte les bonnes options à la fin des séances. C'est pourquoi nous encourageons la plupart de nos clients à suivre une thérapie de groupe. C'est là que nous discutons des problèmes et que nous proposons des options. et grâce à cela, nous avons vu un très grand nombre d'entre eux réussir. Au Kenya, il n'existe que 500 agents de santé mentale pour une population de près de 54 millions d'habitants. Selon un rapport du ministère de la Santé, un Kenyan sur dix souffre de troubles mentaux. Le gouvernement a récemment annoncé la création d'un nouvel hôpital neuropsychiatrique et d'un centre d'excellence qui formera aux défis en matière de santé mentale. En page nationale, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat de céréales auprès des producteurs, cette fois-ci dans les plateaux. Elle était dans trois localités de l'Est, mono, pour l'achat de maïs blanc. Et en tout, ce sont dix tonnes ont été achetées. Le compte rendu avec Sylvaire Abdo. Trois groupements bénéficient de cette opération de collecte de maïs blanc par l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Il s'agit du Scoups Radou Yezidé Lavagnon, du groupement Sainte-Philomène de Mauritain et le groupement Mideson de Pessy. À travers cette opération, sont dix tonnes ont été collectées pour un montant de 12,6 millions de francs CFA, un achat pour permettre à l'ANSAT de renforcer son stock de sécurité, mais aussi aider les producteurs à bien poursuivre la campagne agricole 2022-2023. On pensait comment faire pour pouvoir acheter de l'engrais, comme ils ont pensé à nous pour venir nous faire l'achat. C'est un grand merci, c'est un grand plaisir pour nous et une joie pour tous les producteurs. Nous sommes heureux, très très heureux de nous avoir achetés. L'argent qu'on a obtenu aujourd'hui, nous servirait d'acheter de l'engrais et les matériaux agricoles. Nous sommes en joie, car c'est une société de notre nation qui est venue payer ce maïs qui va nous servir à encore produire mieux. Je salue le chef de l'État qui ne cesse de mener des efforts pour que notre pays soit en sécurité côté alimentaire. A travers cette opération, la campagne agricole actuellement en cours rassure ses producteurs qui désormais disposent de quoi acheter les intrants agricoles. Une occasion pour l'ENSAT d'encourager les autres producteurs à signaler leurs différents stocks de céréales. C'est la continuité de nos achats pour permettre aux producteurs d'avoir les moyens pour faire face à la campagne agricole en cours. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel pour les autres producteurs qui disposent des stocks que les achats continuent avec l'ENSAT. Cette opération de collecte qui se poursuit va permettre à l'ENSAT de mieux répondre plus efficacement aux besoins des populations. Elle constitue également un soutien financier et d'investissement aux producteurs pour la réussite de la campagne en cours. Il y a actualité sportive avec le premier regroupement des éperviers du Togo dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2023. Le Togo reçoit les Swatini, ex-Swasilandes, et fera le déplacement pour affronter le Maroc, respectivement les 3 et 7 juin prochains. En prélude à ces rencontres, la sélection nationale est entrée en stage de préparation depuis lundi. Le compte-rendu de l'entraînement de ce jeudi au stade de Kégui avec Sergine Raimondo. Cette communion entre joueurs et supporters, le public togolais aspire à cela depuis deux ans. Et c'est désormais possible. La levée de cette mesure vient en quelque sorte donner du courage, de la force, de l'engouement aux joueurs. Renouer avec le public, c'est quelque chose qui permettra aux éperviers de mieux faire leur travail. La participation des supporters sur le terrain constitue une certaine force qui pousse de l'avant les joueurs. Les éperviers ont beaucoup changé. Il y a un travail qui se fait à fond. Je suis très fier même ce soir de leurs prestations déjà. Une présence qui galvanise les joueurs sur la pelouse à cette séance d'entraînement. On est contents. Ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Je pense qu'on les a vus venir ici, je pense que c'était 10 ans en arrière. C'est un plaisir de les voir et j'espère qu'ils seront là pour nous supporter le vendredi prochain. On est contents de se retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. On travaille dans de bonnes conditions, dans la bonne humeur et on est concentrés sur l'objectif. L'objectif personnel, c'est l'objectif de tout le monde de remporter les prochains matchs et d'être performant surtout, de mettre en place tout ce qu'on a fait. Absent aux deux dernières cannes, le Togo compte bien marquer sa présence en Côte d'Ivoire en 2023. Pour le faire, Paolo Duarte fait confiance à 27 joueurs pour cette campagne qui démarre dans moins de 10 jours. Déjà, beaucoup de qualité, beaucoup de détermination de la part des joueurs. On veut que les joueurs montrent un nouveau visage qui n'était pas forcément présent lors des dernières années. On a bien travaillé jusqu'à présent. Je pense qu'on a eu 6, 8 mois, voire un an de préparation, de réglage. Donc on attend vraiment de la qualité, une grosse performance de la part des joueurs. Et après, le reste, c'est le football. Logé dans la poule B, aux côtés de l'Est Ouatini, le Burkina Faso, le Cap Vert, Le Togo est le seul pays du groupe à disputer ses matchs à domicile. Un avantage à mettre à profit par les éperviers. La bande au capitaine d'Akonam peut compter sur son public à ville d'euphorie connue déjà en 2006. Tout à l'heure, à 21h, vous suivrez votre magazine mensuel Le Togo en marche. L'accès universel à l'eau potable, la réalité au Togo, c'est le sujet sur lequel vous vous entretenir. Pierre Soussoupo et ses invités. Rendez-vous donc à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite dans nos programmes. Au revoir. Au revoir.